salut tout le monde comment est ce que vous allez moi ça va super bien et on se fait la suite des voitures que j'aimerais bien dans grand tourisme au 7 et cette fois ci on va s'intéresser à la marque toyota donc j'ai sélectionné voilà 23 toyota et on va les classer évidemment par ordre d'année et on va d'abord commencer par les voitures de série et ensuite on va faire les voitures de course donc si vous vous intéressez que aux voitures de course zappé directement au moment où je fais les voitures de course si vous vous intéressez à toutes les voitures bien regarder la vidéo dans son intégralité parce que j'ai sélectionné voilà 23 toyota que j'aimerais bien ajouter dans le jeu sachant qu'il y en a 32 actuellement donc si on compte bien les végétés et donc du coup il y avait pour l'anecdote il y avait environ quasiment 100 toyota dans grand tourisme au 6 et donc j'ai dû en sélectionner certaines de grand tourisme au 6 et des nouvelles donc vous allez voir ça tout de suite en vidéo c'est parti première petite voiture de série que j'aimerais bien dans grand tourisme au 7 c'est cette toyota selica 1600 gt de 1970 elle fait environ voilà 113 chevaux et elle était là depuis il me semble grand tourisme au 4 si je me trompe pas pourquoi cette voiture donc je suis sûr qu'il y en a que ça intéresse pas trop mais moi vu que je suis un collectionneur et un fan d'automobile j'aimerais bien voir cette voiture parce que je trouve son design assez sympathique bon c'est pas une voiture qu'on va mettre dans le showroom de collection je pense pas quoique polyphonie serait capable de nous les mettre dans le showroom de collection c'est une petite voiture voilà qu'on achète tranquillement dans le marché de l'occasion à bas prix et je trouve son design assez sympathique et ça serait bien voilà de se rappeler un petit peu de l'histoire de l'automobile et reprendre voilà des voitures les meilleures voitures des anciens grand tourisme au deuxième petite voiture il s'agit de la toyota mr 23 super changeur de 1986 donc si vous ne connaissez pas très bien vous serez tout simplement que j'adore les toyota mr2 et j'aimerais bien voilà avoir les trois mr2 qu'on avait à l'époque donc déjà j'aimerais bien revoir la toute première mr2 de 1986 qui fait environ 146 joueurs donc c'est des performances assez respectable et je pense que sur circuit elle doit un petit peu envoyer du lourd et j'adorerais customiser cette voiture voilà lui rajouter un petit kit large rabaisser un petit peu la voiture et rouler avec tout simplement en augmentant les capacités de la voiture bref j'adore cette bagnole j'aimerais bien qu'il la rajoute tout simplement parmi toutes les toyota selica qui avait dans les anciens grands tourisme au j'avoue que celle ci c'est l'une de mes préférées la toyota selica gt four rc de 1991 j'adore tout simplement le design de cette voiture on nous a rajouté la version de 96 que j'adore également et qui a gagné le championnat du monde de rallye mais cette édition également a aussi gagné le championnat du monde des rallye je crois que c'était en 1992 si je me trompe pas corriger moi dans les commentaires mais en tout cas j'adore cette voiture et faut avouer qu'elle est plutôt performante 231 chevaux c'est quand même pas mal donc il ya quand même de quoi s'amuser et moi j'aimerais bien qu'il la rajoute waouh regardez moi le design de cette voiture j'adore tout simplement la toyota corolla levin de 1998 une voiture vraiment très très populaire j'adore cette voiture un design magnifique j'adorerais la customiser dans grand tourisme au 7 c'est l'une d'ailleurs de mes voitures préférées de grand tourisme au 4 il me semble qu'elle était rajouté dans grand tourisme au 4 ou grand tourisme au 3 à vérifier et qu'elle était aussi dans grand tourisme au 2 bon ça c'est à vérifier bien sûr dans les jeux c'est tout simplement mes souvenirs en termes de performance elle fait 162 chevaux donc c'est assez respectable et surtout c'est une voiture voilà japonaise qu'on peut customiser vous savez que les voitures japonaises et le tuning c'est quand même quelque chose d'assez récurrent chez toyota voiture tout simplement mythique de grand tourisme au est présente depuis le tout premier opus de grand tourisme au je parle bien sûr de la toyota altezza rs200 de 1998 des performances très très bonnes donc elle affiche environ 207 chevaux avec une v max il me semble de 260 ou 250 km heure bref une voiture qui est aussi très utilisée pour le drift et une voiture bien sûr qui est souvent utilisée pour les amateurs de tuning mais également pour le sport automobile vu qu'elle a fait partie tout simplement des gt300 de l'époque du coup on verra bien sûr après dans la liste des voitures que j'aimerais bien que je vous proposerai cette voiture en version de sport j'ai vu que cette voiture était beaucoup demandé par les fans de grand tourisme au je parle bien sûr de la toyota selica ss de 1999 donc 187 chevaux c'est des performances assez respectables mais c'est plutôt que les gens je pense qu'ils ont envie de customiser cette voiture parce que vous l'avez sûrement vu dans fast and furious je crois qu'il était dans fast and furious 3 on l'a vu en arrière-plan bref c'est une voiture quand même assez historique j'aimerais bien qu'ils la rajoutent tout simplement ça serait sympa après vous inquiétez pas j'ai pas rajouté énormément d'anciennes voitures on va avancer très vite dans la vidéo allez on continue sur notre lancé avec le toyota yaris rs turbo de 2002 une voiture franchement que j'adore regarder tout simplement magnifique des performances voilà 247 chevaux je pense que c'est pas tout le monde qui va aimer forcément revoir cette voiture mais je pense que grand tourisme au voilà intérêt un petit peu à satisfaire les goûts de tout le monde et à rajouter tout type de voiture parce que nous sommes bien sûr dans un grand tourisme officiel et donc du coup l'âme de grand tourisme c'est bien sûr d'avoir énormément de véhicules et j'adorerais qu'ils rajoutent cette version de la yaris pas les autres juste cette version parlons peu parlons bien c'est l'une des voitures que j'adorais dans les anciens grand tourisme et qui a été rajouté depuis grand tourisme 3 et donc j'adorerais la revoir dans grand tourisme 4 comme vous le savez je vous l'ai dit tout à l'heure j'aimerais bien qu'ils mettent les mr2 parce que j'adore cette voiture c'est la toyota mr2 spider 6 mt de 2002 donc du coup une voiture qui est là depuis grand tourisme 3 je vous l'ai dit aux performances donc 138 chevaux mais ce custom assez facilement et c'est une reine du tuning comme vous le voyez sur la photo la voiture est tunée elle est sobre et juste magnifique donc j'aimerais bien qu'ils me la rajoute le toyota yaris gr mn de 2017 une voiture tout simplement magnifique qui a été présentée au salon automobile de genève en mars 2017 il me semble donc c'est une version qui fait un peu plus que 220 chevaux donc c'est quand même assez performant c'est un petit peu voilà c'est une compact donc c'est un peu la concurrente de la renault clio rs de la peugeot 208 gti ou encore d'une forte focus ou d'une forte fiesta bref c'est une voiture tout simplement qui est magnifique donc le gr mn c'est pour gazo racing masters of nurburgring vous connaissez un petit peu le circuit c'est une voiture vous l'avez compris qui est suralimenté par un compresseur et qui a été fait spécialement pour concourir au championnat des w rc bref j'aimerais bien voir cette voiture parce que je la trouve un petit peu mieux un petit peu plus fine dans le design que la que la nouvelle yaris donc en fait j'adore aussi la toute nouvelle yaris qu'on a dans grand tourisme au 7 mais j'avoue que cette version un petit peu plus fine je l'aime bien aussi donc voilà vous inquiétez pas les amis on avance bien parce qu'il nous reste seulement deux voitures de série la voiture dont du coup que j'ai choisi c'est tout simplement la toyota corolla hatchback de 2019 qui fait 220 chevaux elle aussi une concurrente des sportifs compacts mais que je trouve franchement assez agressif et j'adorais customiser cette voiture déjà je la trouve magnifique à l'oeil donc avec ses jantes vous voyez qui est plutôt sympathique sa couleur bleu racing et son petit aileron à l'arrière voilà qui fait son petit effet donc elle participe également aux championnats des sportifs compacts w tcr des voitures que j'aimerais bien qu'on ajoute dans grand tourisme au 7 aussi donc vous le verrez après dans les voitures de course en tout cas je pense qu'elle a tout à fait sa place dans un grand tourisme au 7 donc rajoutez la nous s'il vous plaît dernière voiture de série j'aimerais bien chez toyota dans ce grand tourisme au 7 c'est le toyota mirai de 2020 tout simplement parce que j'adore le design donc le pare-chocs avant les phares avant que je trouve surtout magnifique et surtout l'arrière de la voiture que si très très sympathique donc des ailes un petit peu bien bombé et des gens tout simplement magnifique qui font d'elle une sportive donc en termes de performance c'est un petit peu plus décevant par contre 182 jours et un 0 à 100 en 9 secondes 2 donc elle fait beaucoup plus rapide je pensais qu'elle était plus rapide mais j'aimerais bien tout simplement cette voiture elle est le bienvenue si elle arrive dans grand tourisme au 7 parlons peu parlons bien on passe directement aux voitures de course et là je pense que c'est la partie qui va un petit peu plus vous intéresser j'aimerais bien donc du coup le toyota 7 turbo je pense que vous avez tous vous rappelez tous de cette voiture qu'elle a depuis grand tourisme au 4 une voiture où j'ai passé énormément de temps dessus donc c'est pas la groupe c'est que je préfère donc je vous l'a montré juste après je pense que vous la connaissez mais j'aimais bien cette voiture voilà un design assez sympathique j'aimerais bien donc du coup qu'il me la rajoute et voilà c'est celle là dont je parle la groupe c'est de mes rêves donc celle qui a été rajouté depuis grand tourisme au 4 jusqu'à grand tourisme au 6 et c'est la voiture que j'ai le plus roulé dans grand tourisme au 4 qui est un jeu qui me tient très très à coeur et donc du coup la toyota minolta 88 cv en groupe c de 1989 tout simplement une voiture magnifique avec sa livrée blanche et bleue qu'on a retrouvé d'ailleurs beaucoup de fois sur la ft1 dans grand tourisme au sport dans l'éditeur de livrer donc je pense que tout le monde aimerait bien le retour de cette voiture qui fait voilà 788 joueurs c'est à peu près les performances de la groupe c comme la nissan ou encore je sais plus si c'était la benclé ou la suber mercedes voilà qui a à peu près les mêmes performances bref j'aimerais bien tout simplement cette voiture je crois que c'est sur cette voiture qu'il ya eu un accident mortel il me semble qui a fait que les groupes c ont disparu des catégories donc ça c'est quelque chose que je vérifierais c'est une petite anecdote que je vous raconterai lorsque on s'intéressera à la voiture quand elle sera rajoutée donc j'espère qu'elle sera rajoutée d'ailleurs en dlc une voiture qui a marqué aussi l'âme de grand tourisme comme cette minolta mais qui elle est là depuis bien plus longtemps c'est la toyota gt1 ts020 de 1999 qui est là depuis grand tourisme au 2 donc elle a quand même son chemin dans l'histoire de grand tourisme au est une voiture que j'ai également beaucoup roulé franchement j'adore le design de la voiture qui se rapproche un petit peu de la benclé en groupe c donc elle fait environ 599 chevaux donc à peu près 600 chevaux il me semble et je pense que tout le monde aimerait bien voir cette voiture entièrement modélisée avec sa vue intérieure et le son de la voiture qui est juste mythique bref je pense qu'elle est dans la liste d'à peu près tout le monde cette voiture une autre voiture qui a marqué l'histoire de grand tourisme au qui est là depuis grand tourisme au 3 je parle bien sûr de la toyota mr2 super auto bac apex en gt300 des années 2000 tout simplement une beauté une voiture magnifique que j'adorerais avoir dans grand tourisme au 7 donc s'ils veulent bien me la rajouter c'est une voiture que je piloterai avec grand plaisir et je passerai énormément de temps sur cette voiture donc s'il vous plaît polyphonie rajoutez nous cette voiture en plus vous avez les droits sur cette voiture donc rajouter la nous tout simplement en mise à jour j'adorais tout simplement j'adorais en termes de performance on est plutôt sur du 300 chevaux et une v max il me semble de environ 300 km heure donc faudrait quand même vérifier je pense que c'est plutôt 280 et cette voiture donc du coup était là depuis grand tourisme au 3 une voiture que beaucoup de monde réclamait aussi c'est cette toyota selica gt300 wheat sport de 2003 qui fait environ le même nombre de chevaux que la toyota mr2 donc elle fait 300 chevaux et c'est une voiture en fait de gt300 donc elle a les mêmes caractéristiques que la voiture précédente que je vous ai décrit et c'est elle qui a remplacé la fameuse toyota mr2 super auto bac apex et elle l'a remplacé il me semble jusqu'à 2006 puis après ils sont partis sur une autre voiture pour les gt300 enfin bref je pense que j'aimerais bien voir cette voiture tout simplement j'ai fait un choix drastique parmi toutes les supras gt500 qu'on avait dans les anciens grands tourisme au et vu qu'on a qu'on nous a rajouté la supra de 1997 je pense que il serait bien de rajouter la version de 2005 qui d'ailleurs a été modélisé dans grand tourisme au 5 il me semble et dans grand tourisme au 6 et c'est cette toyota supra y ms donc du coup pour yellow at sport donc de 2005 et je trouve cette voiture hyper hyper sympathique donc ça serait bien qu'ils nous la rajoutent à la des kits aéros un petit peu différent de la version de 97 qui a marqué l'histoire de grand tourisme au donc ça serait sympathique qui nous la rajoute parce qu'on a aussi les super gt des années 2007 2008 il me semble donc pourquoi pas rajouter cette voiture qui a exactement les mêmes caractéristiques en plus ça compléterait le jeu assez bien je trouve si vous avez regardé les vidéos précédentes notamment seul sur peugeot vous savez que j'adorais avoir le championnat des tcr donc touring car racing j'adorais franchement les avoir donc du coup pourquoi pas ajouter cette toyota corolla tcr race car de 2021 qui regardez juste magnifique donc en fait c'est un championnat de compact de compact d'environ 350 chevaux donc je pense que ça doit être à peu près les caractéristiques de la voiture et comme j'aimerais bien ajouter la 308 tcr donc j'aimerais bien aussi la toyota corolla pour compléter un petit peu le garage et je pense qu'elle ne prendrait pas beaucoup de place dans ce grand tourisme au le toyota supra nascar de 2022 tout simplement j'aimerais bien donc du coup comme je vous avais dit dans la vidéo sur chevrolet le retour de nascar et donc pourquoi pas ajouter directement la version la plus récente de toyota sur nascar sachant qu'en plus c'est la supra qui va remplacer le camry il me semble et donc tout simplement avoir une supra en nascar j'adorais ça et regardez le design aussi est assez sympathique assez moderne donc franchement je trouve ça très très sympa et j'adorais rouler avec ça tout simplement sur le circuit de détona et sur les circuits de nascar qu'on a dans le jeu c'est vrai que grand tourisme au 7 nous propose des circuits de nascar mais nous propose pas de voitures nascar donc j'aimerais bien qu'ils remédient à ce problème assez rapidement on termine cette liste de toyota par une voiture qui est très réclamée par les joueurs c'est là tout simplement la toute dernière lmp1 de chez toyota qui a gagné encore beaucoup de compétitions il me semble qu'elle a même gagné encore une fois les 24 heures du mans bref la gr 010 hybride de 2021 une voiture qui participe dans la catégorie des lmp1 vous l'avez compris et ça serait bien qu'ils modernisent un petit peu le jeu en nous rajoutant les toutes dernières lmp1 parce que il me semble qu'on s'est arrêté à 2016 pour les lmp1 ou 2017 dans grand tourisme au 7 actuellement donc il n'y a pas de lmp1 qui ont été rajoutés depuis grand tourisme au sport et ça serait sympathique sachant qu'ils ont un gros partenariat avec toyota qui nous rajoute cette voiture donc c'était tout pour la vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à donner les toyota que vous aimerez bien avoir dans grand tourisme au 7 moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu allez à plus les amis salut